Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des Indéprimés, bienvenue sur le test de Lil Guardsman. Alors c'est développé par Hiltop Studios et édité par Versus Evil et Tiny Build. Donc c'est un jeu de déduction, on va dire ça comme ça, une sorte de petit casse-tête coincé entre le Paper Please, on va dire, pour le gameplay, même si le gameplay est un poil plus, on va dire, évolué que ça, et aussi les visuels de Lost in Play. Voilà, si vous connaissez un petit peu ce jeu sorti il y a deux ans à peu près, on est un petit peu sur la même proposition visuellement, donc un jeu qui est très cartoonesque, très joli, très coloré, mais ce n'est pas pour autant que c'est un jeu qui ne propose pas une sorte de... Alors, c'est pas que le jeu est très dur en termes de propositions, de situations et tout, mais disons que c'est un jeu où il va falloir un petit peu réfléchir et il va y avoir des thèmes, des dilemmes plutôt assez moraux dans l'histoire. Alors, pour vous la faire courte, on va incarner Lille, du coup, qui est une jeune fille de 12 ans, qui va, eh bien, devoir se mettre à la porte, on va dire, au poste de garde, en fait, pour remplacer son père qui, lui, eh bien, va jouer, va faire des paris, ce genre de choses-là, voilà. On est dans un univers un petit peu médiéval fantastique, avec des créatures, des gens, des vampires, des trucs comme ça, il y a plein, plein de personnages, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, en fait, la proposition de jeu, elle est très simple, on est, du coup, à un poste de garde, des personnes arrivent, des personnes ou des créatures, tout du moins, et notre but, eh bien, ça va être de les accepter ou non, de les faire entrer ou non, au sein, du coup, de la cité, de la forteresse. Donc, alors, pour, évidemment, réaliser cette tâche qui nous incombe, on va devoir, effectivement, questionner la personne qui arrive, mais, en plus de ça, on va avoir tout un tas d'outils, un panel d'outils à notre disposition. Donc, on va avoir, par exemple, un détecteur de métaux, on va avoir un détecteur X-Ray, du coup, enfin, rayon X, on va avoir un espèce de parfum, en gros, je ne sais plus comment ils appellent ça, parfum de la vérité ou un truc comme ça, en gros, un sérum de vérité, quoi. Tout simplement. Et voilà, on a un certain nombre d'outils. Alors, chose qui est quand même assez importante à comprendre lorsque l'on se lance dans le jeu, c'est qu'en fait, chaque journée, eh bien, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont venir. En général, c'est entre 3 et 6 personnes, la plupart du temps. Et en fait, ces personnes, eh bien, le but, ça va être de dire oui, tu peux passer, non, tu ne peux pas passer. Mais on a également, par personne, on va avoir 3 actions différentes. Ça, c'est hyper important à prendre en compte, en gros, puisqu'on va pouvoir, enfin, on va devoir même choisir quel outil est d'ailleurs le mieux adapté à chaque situation, à chaque personne qu'on a en face de nous. En plus de ça, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, on a un inventaire, un inventaire que l'on peut, où l'on va pouvoir, par exemple, confisquer des objets, ce genre de choses-là. On va pouvoir ensuite les revendre, mais ça, j'y viendrai juste après. Bref, et on a également, avant de prendre notre tour de garde, ça, c'est hyper important, On a notamment un espèce de petit tableau qui va nous résumer, en fait, les règles du jour, ce que nos supérieurs nous disent de faire, tout ça, tout ça. Et ce sont des règles qui, potentiellement, peuvent être ou non transgressées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à chaque fin de journée, et à chaque personnage, d'ailleurs, qu'on va laisser rentrer ou non, on va avoir, en fait, une note qui va être attribuée au personnage par rapport, nous, à nos actions. Donc, c'est-à-dire, si on a laissé rentrer une personne qu'on ne devait pas laisser rentrer par rapport aux règles qui avaient été précédemment établies par une tierce personne, ou un ou une responsable, par exemple, eh bien, du coup, on va avoir une sale note. Voilà, tout simplement. Si, par exemple, il ne fallait pas laisser rentrer des gobelins, imaginons, et qu'on a laissé rentrer des gobelins ce jour-là, bah, manque de chance, on va, potentiellement, se taper une sale note. Donc, on va avoir une étoile sur 4, par exemple, ou sur 3. Alors, mais, 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 et c'est là où on a le petit, petit renversement de situation, puisqu'en fait, eh bien, au bout du deuxième jour, on nous dit, Lil, si tu n'obtiens pas au moins 2 étoiles tous les jours, eh bien, tu es renvoyé. Donc, en gros, c'est le game over. On va avoir un outil assez rapidement dans le jeu, qui va nous permettre, en fait, de remonter le temps. Eh oui, parce que sinon, ce n'était pas assez drôle et assez compliqué comme ça. Donc, en gros, cet outil-là, on va pouvoir l'utiliser, littéralement, pour remonter le temps et essayer de corriger ses erreurs. Alors, donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en plus des différents choix qu'on peut essayer de tester, puisqu'en fait, en fonction de tel ou tel outil, encore une fois, on peut générer telle ou telle réponse ou questionner la personne de telle manière, etc., etc. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et, en plus de ça, on a cet outil, du coup, qui va nous permettre de recommencer si on en a envie. Alors, soit recommencer depuis le début ou recommencer à partir d'une personne, par exemple, la personne 3 sur 6 ou 4 sur 6, etc., etc. Donc, c'est assez chouette. On a, évidemment, toute une sorte d'économie aussi qui va s'ajouter par-dessus, parce que ce n'était pas assez compliqué comme ça en termes de gameplay. Donc, du coup, alors, évidemment, je dis ça, mais c'est assez cool. Vraiment, il y a beaucoup de... Et puis, c'est toujours très, très bien amené. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, en termes d'économie, du coup, j'y reviens rapidement. On va avoir, en fait, des cristaux. Ces cristaux vont nous permettre d'alimenter, finalement, les... Les, comment dire... En fait, les différents outils qu'on va avoir à notre disposition. Et, en fait, ces outils, on va pouvoir les acheter à une personne qui va venir au bout d'un moment, en fait. Donc, voilà, ça va être à nous aussi d'améliorer aussi ces outils pour mettre plus de slots et nous permettre, éventuellement, de les utiliser plusieurs fois dans un seul tour ou dans une seule journée. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et, également, on va pouvoir utiliser des espèces de... Alors, il y a les cristaux, il y a les autres trucs aussi qui coûtent beaucoup moins cher à acheter. Je ne sais plus comment, les petites couronnes, là. Qui sont, en fait, des trucs qui coûtent trois fois moins cher à acheter, à l'achat, du coup. Mais qui sont trois fois moins efficaces puisqu'ils ont, à peu près, je crois, 30%. 30%, en gros, ils peuvent marcher 30%. C'est-à-dire, en gros, ils ont 30% de chance de marcher, voilà. C'est mieux si je dis ça comme ça. Donc, ça, c'est assez chouette et ça, voilà, c'est un petit pari au niveau de l'argent. Donc, il y a un peu d'économie. Et, en plus de ça, on peut aussi gagner de l'argent de manière différente. C'est-à-dire, le soir, on peut se rendre... Alors, le soir ou, bref, en gros, après la journée, parfois, on a, entre les différentes journées, on peut aller se trimbaler dans la ville avec différents points d'intérêt qui nous sont donnés. Alors, c'est pas du tout... On navigue sur une carte, c'est pas... On ne déplace pas le personnage librement. On parle quand même d'une sorte de point and click. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans un petit monde ouvert ou quoi. Mais, voilà, on peut quand même se déplacer à certains endroits, à certains moments dans le jeu. Ce qui fait que, par exemple, à un moment, il y a un match de... Ils appellent ça du Goblin Ball, voilà. Et, en fait, on peut parier sur l'une des deux équipes. Donc, voilà, pour gagner un petit peu plus d'argent. On peut également... Il y a des règles spécifiques où, par exemple, tel jour, si on met des Goblins, par exemple, en prison, on va gagner 10 ou 20 pièces d'or par Goblin mis en prison. Voilà, on a ce genre de truc-là. Donc, en fait, clairement, on est sur un jeu... Et je pense que je vais y venir tout de suite maintenant. On est sur un jeu qui propose, en fait, des thèmes, des dilemmes moraux qui sont assez chouettes, je trouve. C'est plutôt bien amené. C'est-à-dire qu'en fait, la chose qui est assez chouette dans l'East Guardsman, c'est qu'en fait, on va voir le personnage qui va arriver. Voilà, donc on va observer le personnage. On va regarder, nous, en tant qu'être humain, on va dire, on va regarder la personne qui arrive ou la créature qui arrive. On va scanner physiquement cette personne. Et donc là, tous les stéréotypes qu'on va avoir dans la tête vont se mettre en place, entre guillemets, voilà, cette personne-là, elle est un peu costaude, ou ça, c'est un troll, donc forcément troll égale violence, voilà. Et je trouve que le jeu arrive vraiment, vraiment bien à nous faire ressentir ce truc-là, cette espèce de premier jugement à l'approche. Alors parfois, ça marche, c'est-à-dire, des fois, on se dit « Ouh là là, cette personne a l'air violente, a l'air méchante, machin et tout. » Donc on ne la laisse pas passer et potentiellement, on avait raison, ou potentiellement, on n'avait pas raison. Et c'est justement là où la phase de déduction est hyper importante, puisque c'est là où on va pouvoir poser les questions à la personne, on va pouvoir utiliser les différents outils à notre disposition, mais attention, toujours avec les trois fameuses actions par tour. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et parfois, c'est compliqué, parce que oui, trois actions, c'est beaucoup, mais c'est à la fois très peu, puisqu'on peut poser en général une seule question au personnage, et si on veut reposer une deuxième question, ça nous grille en gros une deuxième action. Donc voilà, on a vraiment, finalement, assez peu de temps, puisque, en général, on va passer 4-5 minutes par personnage. Donc finalement, on a assez peu de temps pour, finalement, se décider, assez peu de moyens, en fait, pour se décider. Donc il va falloir se fier à son jugement. Et c'est là où je trouve que le jeu est assez chouette. C'est-à-dire qu'on a ce principe de stéréotype, évidemment, qui est là, mais on a également tout ce qui est physique. C'est-à-dire que, parfois, certains personnages, on va voir qu'il y a des trucs qui toquent, un petit peu critique, on va dire, physiquement. Je ne vais pas trop vous donner d'exemples pour ne pas spoiler, mais par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais imaginons, il y a, par exemple, un personnage qui va être, ou un troll, par exemple, qui va être déguisé en humain, imaginons, ou un gobelin déguisé en humain, et en fait, du coup, on va voir, par exemple, qui portent un masque parce que la couture est mal faite sur le côté. Donc ça, visuellement, on va pouvoir le voir. Et du coup, c'est hyper drôle, parce que certains personnages essayent clairement de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et en fait, on les crame assez rapidement, ou on les crame parce que, voilà, en gros, on nous a dit avant le tour de garde qu'on a une recrudescence, par exemple, de gobelins qui arrivent, machin, et tout ça. Donc voilà, on a tous ces trucs-là qui sont hyper bien foutus. En plus, forcément, ça parle des stéréotypes et forcément, un petit peu de racisme derrière. Donc je trouve que c'est quand même bien amené. Et voilà. Et de ce côté-là, c'est vraiment chouette. Alors du coup, j'en parlais aussi juste avant. On a évidemment des choix qu'on va faire. Donc tous ces choix, ils vont plus ou moins avoir des conséquences en fonction de telle ou telle personne qui vont rentrer. Et ça, c'est assez cool, puisque, en fait, en fonction, est-ce que oui ou non, j'accepte que telle ou telle personne rentre ou non dans la cité, ça va avoir telle ou telle conséquence. Et c'est là où, en fait, quand on accepte quelqu'un ou qu'on refuse quelqu'un, mais plus quand on l'accepte, on va dire tout de suite dans notre tête, il y a vraiment un mécanisme qui se met en place. On se dit, si je laisse rentrer cette personne-là, cette créature-là, qu'est-ce qui peut se passer par la suite par rapport aux autres personnes qui sont déjà rentrées, puisque, en fait, on va rencontrer aussi, on peut aussi rencontrer des personnes qu'on a déjà laissées rentrer. On peut voir un petit peu l'évolution de ces personnages. Et en parlant de ces personnages, eh bien, on a toute une panoplie de personnes, de personnages de créatures, encore une fois, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de personnalités différentes, de physiques aussi différentes, de motivations différentes. Et ça, c'est hyper bien foutu dans le jeu. C'est-à-dire que, chaque personnage est doublé avec des paroles et tout ça, avec un caractère. On sent vraiment que tous les personnages ont été vraiment bossés. Et en plus de ça, le jeu est plutôt drôle. Et ça, c'est assez chouette, puisque, bon, on a l'île, évidemment, qui est là, alors qui est forcément une fillette de 12 ans, qui est à un poste où elle ne devrait pas être, en fait, où elle prend des décisions qu'elle ne devrait pas prendre à son âge. Et, bah, en fait, c'est super drôle, parce qu'on a, finalement, ce personnage-là qui va donner des ordres à des gens qui sont beaucoup plus âgés qu'elle. Et, bah, forcément, la différence est assez drôle. On a des petites blagues, on a des situations un petit peu rocambolesques. Et en parlant, pardon, de situations rocambolesques, on a le jeu, je trouve, qui arrive quand même vachement bien à essayer de diversifier ces situations. Finalement, il n'y a jamais un seul jour qui se ressemble. Alors, pour information, je n'ai pas terminé le jeu. J'en suis à peu près, c'est pour ça que ce n'est pas un test, d'ailleurs, j'en suis à peu près à 4h30 de jeu sur à peu près les 7h que le jeu demande. Donc, voilà, je ne pourrais pas me prononcer, en fait, sur la fin du jeu et vraiment sur tous les choix potentiellement qui pourraient éventuellement se rencontrer à la fin du jeu. Mais, en tout cas, voilà, à l'état où j'en suis actuellement, je trouve que c'est un très très chouette jeu. En plus de ça, l'ambiance visuelle est forcément très très chouette, l'ambiance sonore aussi. Il y a pas mal de petites musiques. Alors, ça reste de la musique d'ambiance, mais elles sont vraiment très cool. Vraiment, ça m'est clairement dans l'ambiance. Et voilà, et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai passé pas mal de temps à parler du gameplay. J'ai parlé un petit peu des personnages, de la musique et je pense qu'on est pas mal. Donc, alors, pour information, j'ai jamais fait Paper's Please, donc je pourrais pas vraiment comparer avec celui-là, même si Paper's Please, ça commence à dater maintenant, on va pas se mentir. Mais voilà, Little Guardsman, pardon, c'est un petit peu le même type de jeu, mais en un petit peu plus modernisé, on va dire ça comme ça. La proposition est vraiment très chouette et on est sur un vrai jeu de déduction. Alors, on n'est pas sur un jeu de détectif comme peuvent l'être par exemple les Sherlock Holmes ou ce genre de jeu-là, mais vraiment, on est sur un vrai titre de déduction où avec les éléments qu'on a en main, on va devoir dire si oui ou non la personne, on peut la laisser rentrer et potentiellement, quelles vont être les conséquences d'un tel choix. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce, alors on va dire un pré-test, cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur Little Guardsman ou en tout cas, vous aura donné envie d'y jouer parce que moi, je trouve que c'est un très très chouette jeu. N'hésitez pas à tester la démo, je ne sais plus s'il y a une démo en tout cas de dispo, mais voilà, moi c'est un jeu que je vous recommande à 100% parce que c'est très très cool et puis l'ambiance est très très chouette. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne des Indéprimés pour d'autres vidéos de gameplay, tests et preview et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !